Hey à tout le monde, c'est Zé Tristepin et aujourd'hui on se retrouve pour le 18ème, je crois, épisode de Pokémon Perle. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode, on avait traversé un long chemin, plein de boue, je crois. Déjà, si j'ouvlais Pokémon au lieu de la carte, on va être très avancé. La carte, elle est là. Voilà, on a traversé tout ce chemin, la route 212, j'ai pris aussi le temps, comme promis, d'explorer le chemin qu'on n'avait pas pris. Et je crois que ça s'est juste terminé par une CT, donc pas vraiment intéressant à montrer, comme je vous l'ai dit. Pas vraiment très intéressant. Et là, du coup, dans cet épisode, on va sûrement arriver à Union Police et on va peut-être même avoir notre cinquième badge d'arène. Ce serait vraiment cool, on aurait gagné masse de temps. Et du coup, on pourra attaquer la suite de l'aventure. Je ne sais pas, peut-être. Mais c'est possible que dans cet épisode, on ait notre cinquième badge d'arène, déjà. Ce serait vraiment pas mal. Alors déjà, il y a des dresseurs, à moins qu'on passe encore tout un épisode sur une route. Bonjour. Le propriétaire du Square Paisible possède également le Manoir Pokémon. Alors, je crois que c'est là-bas qu'on peut trouver le Pokémon que j'aimerais voir dans mon équipe. Mais il va être très très dur à trouver. Du coup, je regarderai après l'épisode parce que je n'ai toujours pas regardé. Mais déjà, Zenith, ça, ça fait plaisir. Mais si c'est vraiment là-bas, je le ferai hors-épisode. Et je vous reprendrai, je vous retrouverai, ou pas du tout. Non, et je vous retrouverai avec le Pokémon dans mon équipe. C'est pas grave, vous n'aurez pas vu la capture, c'est pas vraiment la fin du monde. Mais au moins, comme ça, ça vous évite une heure de farm. Donc, une heure d'épisode en moins, quoi. Et du coup, voilà, quoi. Ça fera gagner beaucoup de temps, je pense. Alors déjà, on prend des baies. Des baies Citrus. On va pouvoir faire un combat double, ici. Ah non, j'ai pas réussi à faire le combat double. Ça nous aurait fait gagner du temps. Alors, combien de Pokémon as-tu ? C'est une vieille dame. Elle a un Roselia. D'accord. Eh ben, on va faire un Dracorage. Il y a l'intimidation qui fait effet, comme d'habitude. Tac. Ben, on ne peut plus du tout Dracorage. Je pense avoir sonné mes Pokémon, mais tant pis. Tant pis. Alors, morsure. Ça lui a enlevé plus que la moitié, c'est cool. Charge. Excusez-moi. C'est-à-dire que la moitié, c'est-à-dire que la moitié, c'est-à-dire qu'elle a gagné ce combat. Et Tourvol gagne 309 points d'expérience. Et on a battu Madame Mondaine Irène. Je crois qu'elle s'appelle comme ça, Irène. Tac. Alors toi, toi tu dois être un Mondaine aussi. Si le cœur t'en dit, voudras-tu faire un combat contre moi ? Ok. Je n'en fuis jamais un défi. Ah, le Gentleman Zachary. Un Pijako. Alors, Pijako, c'est un Pokémon de type normal. Vol. Je crois. Du coup, on va lui faire morsure. Tac. Morsure. Allez, c'est le one-shot. Il est niveau 19, tu es niveau 27. S'il te plaît. Non. Je ne me cache pas que tu me déçois un petit peu mon très cher Léviator. Une guérison. Ah, ils ont déjà des guérisons à ce stade-là de l'aventure. Ah ouais, d'accord. Ils sont comme ça, les gens. Ok. Et donc, morsure, ça va le tuer. Ok, nice. Un combat de plus à notre actif. 217 points d'expérience. Et on a battu le Gentleman Zachary. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Donc, maintenant, on va s'attaquer aux policiers. À moi, qu'ils patrouillent juste. Non, je pense que c'est un dresseur, il fait des trucs bizarres. Ah non, ils patrouillent. Yo. Alors, dresseur, ça bosse dur. Ouais. Je ne comprends pas que tu sois... Oula. Ah non, c'est encore. Ils patrouillent encore. La patrouillée jour et nuit, on finit par fatiguer. Bois. D'accord. Si tu le dis... Par contre, toi, tu es bel et bien un dresseur ou tu es patrouillé encore ? Non, il patrouille encore. Oh, bonjour. C'est agréable pour un agent de devoir saluer un citoyen lambda. Oui, on est gentil. On est gentil. Alors là, c'est notre dernier combat. Avant Unionpolis, encore une fois. On va... Ok, bon, l'Eviator, il fera bien l'affaire. Termine le mois. Bah, on est passé. À moi, je ne sois pas un dresseur. Non, ce n'est pas un dresseur. Non, non, ce n'est pas un dresseur. Bon, du coup, on est arrivé à Unionpolis, je crois. Il y a les arbres qu'on peut couvrir de miel. Et ce qu'il faut éviter, si tu comptes attirer les pokémons rares. Attends, mais... Ok, on devrait faire ça sur un bel arbre. Donc, les amis, on est arrivé... On est retourné, même, je dirais, à Unionpolis. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir avoir notre cinquième badge d'arène aujourd'hui, je pense. On va sûrement l'avoir aujourd'hui. À moins que je m'arrête devant le champion d'arène. Parce que je crois qu'elle est quand même un petit peu longue. Bonjour, bienvenue au centre pokémon. Si vous pouvez, on peut soigner vos pokémons. Alors, je dois vous prévenir dans un truc. En tout cas, dans cet épisode... Dans cette arène, plutôt. Ça va être la seule arène où je ne vais faire aucun dresseur. Enfin, le moins possible. Vous allez savoir pourquoi. Parce qu'en fait... Les dresseurs, c'est... C'est comment dire... Alors déjà, on a soutenu le pokémon. L'arène est ici. Ok. Et en fait, cette arène... Quoi ? Pourquoi elle est comme ça ? Attendez. Salut toi, comment ça va dresseur ? À te voir ici, je devine que tu comptes défier le champion d'arène. Eh bien, ça m'ennuie de te le dire, mais c'est tout bonnement impossible. Tu te demandes pourquoi ? La réponse est simple, elle n'est pas là. Reviens... Ah, reviens une autre fois, d'accord. Je ne bouge pas d'ici. Je pense... Je crois que ça va où elle est. Ok. Je me suis un peu précipité. Elle doit être... Alors, elle doit être là-bas. Elle est... Elle est... Je sais à qui elle est en train de parler. Alors, ça... Tu comptes faire des gros cours, votre potin ? À moins qu'on a déjà parlé à notre mère, ici. Je suis sûr qu'elle est là. Je suis sûr de chez sûr. Attendez. Non. C'est bizarre. Tantan, on a tout bien fait. Attendez. Je vais aller voir là. Normalement, c'est elle. Oui, c'est elle, la suivante. C'est sûr. Fail. Où est-ce qu'elle peut être ? Où est-ce qu'elle peut être ? Ce n'est pas possible. Attendez. Pourtant, j'ai bien fait le membre de la team Galaxy. Parce qu'à chaque fois, je ne le faisais pas. À moins qu'on doit essayer de forcer pour aller au lac. C'est peut-être ça, le truc. On va peut-être aller voir dans l'église, si elle n'est pas là-bas. Je ne sais pas. Non, personne. Eh bien, attendez. On va essayer d'aller forcer au lac. Peut-être que ça peut passer. On va utiliser vol. Eh bien, fail. Gros fail. On va aller à... C'est quoi le plus rapide ? C'est Verchant. Oui, Verchant. Ah, oui. On a moins de... Disons qu'on a moins de chance de tomber sur des Pokémon. En vrai, la reine de Union Police, c'est vraiment la reine qui fait yèche. Un petit peu. À moins qu'on est obligé d'aller au parc safari. Je ne sais plus du tout. Je vous le jure. Mais je ne sais plus du tout. Ok, on va là. Oula. Ok. On va essayer d'aller forcer au lac. Je ne vois pas d'autres solutions. Sinon, peut-être qu'ils sont partis. D'avoir fait fuir. On peut peut-être aller là-bas. Ah non, mais je ne crois pas. Non, je crois que c'est avec un élément important. Il faut aller là-bas. Nous protéger le lac, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Ce n'est pas ici. Bah, 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 comment faire ? Je ne sais plus du tout. Là, c'est le véritable trou noir. Je vous le jure. Je sais que la reine du New Police, quand tu arrives là-bas, tu as une femme qui t'attend t'as la championne qui t'attend devant la porte. Je crois. Quand tu arrives, normalement. Mais là, c'est peut-être un peu trop rapide. Je ne sais pas. Bah, vous savez quoi ? Attendez, on va réutiliser Vol. Et on va partir pour... Ça, c'est Bonville. On va repartir pour New Police. Je ne sais pas où est-ce qu'elle peut être, honnêtement. Je ne sais pas du tout. J'ai beau réfléchir, je ne... On va quand même faire le tour. Elle devrait être devant son arène, normalement. Peut-être que lui, on sait un peu. Non, ce n'est pas ça. Il faut peut-être faire un concours. C'est peut-être ça. Vous savez quoi ? On va tester les concours. Au pire, si on n'y arrive pas. On aura au moins fait un truc dans cet épisode. Je ne sais pas du tout. Alors. Bienvenue dans la salle de concours. Nous prenons les inscriptions pour les super concours. Alors, ça, c'est les super concours. À moins qu'elles soient là-bas. Ah, je crois que c'est le jury. Je crois que c'est le jury. Du coup, elle est peut-être ici. Euh, non. Il n'y a personne. J'ai le plus gros trou de mémoire de ma vie. Euh, elle n'est pas là. Non. C'est gênant, quand même. Je suis censé connaître le jeu comme ma poche. Et du coup, je ne m'en souviens plus. Ça, c'est pour le multijoueur, non ? Bienvenue à la salle de concours. Vous êtes à la reception du super concours League. Voilà. Ça, c'est pour le multijoueur. Mais non. Ça, je m'en fiche. Ben, on va faire le truc du super concours. À moins que... Là, c'est quoi ? C'est le concours normal ? Ah, la séance d'entraînement. Non. On va faire un concours simple. On va faire un simple concours. Mais je... Je comprends pas. On va s'inscrire. À quelle catégorie ? Normal. On va participer à... Sans froid. Quel pokémon souhaite qu'on inscrire ? On va inscrire Chape en feu. J'espère qu'on va y arriver. Votre numéro est le 4. Et on file un costard. Ah, c'est vrai qu'on avait encore... Je crois qu'on avait encore jamais fait ça. Ouais. Animateur de concours sans froid. La catégorie normale va commencer. Je suis Danis. Dénis. Et je serai... Et je serai à la fois animateur et juge. Les résultats seront prononcés à la fin. Alors, prenez patience. Laissez-moi vous présenter nos participants. Le concours numéro 1. Aussi, Cadroé. Ensuite, le concours numéro 2. Lou. Le concours numéro 3. Julia. Et enfin, le concours numéro 4. Pimpin. Ok. Nous allons laisser les pokémons s'habiller pour les évaluations. Chers concurrents, habillez vos pokémons pour l'épreuve de style. D'accord. J'espère qu'elle sera là. Au pire, on aura fait... Les concurrents doivent retirer leur coulisse. Vous avez 60 secondes. Ok. Les thèmes seront à la couleur. Vous disposez de 60 secondes. Maîtrisez votre salle de mode. Essence d'habillage. Commence. Ok. Le thème, c'est les couleurs. On a 60 secondes. Donc, vous voyez. Je vous laisserai la surprise pour... Pour notre... Pour votre plus grand plaisir. Tac. Ouais, il n'y a rien du tout, en fait. Tac. Tac. C'est spécial, mais c'est mon Pokémon. Ok. Je n'avais encore jamais fait, je crois. Très bien. Merci de votre patience. Commençons de l'épreuve de style. Denis, le concurrent numéro 1. Cadroé. Euh... Non, non. C'est le mec qui parle du coup. Alors ça, c'est... Alors ça, c'est... C'est moche. C'est nul. Ça fait 3 coeurs. Euh... Moi, je vois sur l'écran du bas. Lou, participant avec éclair. C'est un Pikachu, ça. À quel moment... Excusez-moi. À quel moment tu déguises un Pikachu mâle en femelle ou quoi ? C'est moche. Pluravol. Non, c'est... Euh... D'accord. Et moi, j'ai mis tout. J'ai mis le paquet, moi. Vous allez voir. Ça va... Ça va être gênant. Voilà. Voilà mon Pokémon. C'est l'épreuve... C'est l'épreuve de danse. Alors quoi ? L'épreuve de danse va bientôt commencer. Vos concurrents pourront-ils suivre la chorégraphie sans faire d'erreur ? Ok, dansons, envoyez la musique. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Ah, c'est bon. Raté. D'accord, c'est comme ça. Tu fais des trucs... Tu fais des trucs bâtards. Ok. Ah d'accord, j'ai compris. Ok, ça va être dur. Oula. Oula, j'ai rien fait du tout, moi. Mais je ne comprends pas, c'est trop dur. Ok. Je sens qu'on va se choper une de ces notes, les potes. Tac. 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 Ok. Ça passe. Tac. Tac. Ok. Put. C'est à moi. Exécuter trois premiers pas. Ok, c'est parti. Tac. Tac. Et... Bim ! Allez. Je vais faire des trucs les plus durs. Bim. 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 Faut qu'il rate. Ok. La danse est finie. Wouah ! C'était vraiment... Ouloulou. L'épreuve de danse est terminée pour le moment. Croé est en tête. Que la situation va changer pour la prochaine épreuve. Alors, je vous... Ok, c'est l'épreuve de comédie. Montrez-nous des capacités de sang-froid. Ok. Alors, moi, j'ai robuste, beauté, beauté. Ah bah, du coup, je ne suis pas du tout bien, moi. Vraiment, moi, ça ne passera pas. Ça ne va pas passer du tout, moi. Je ne peux pas exaucer vos vives attaques sur Corine. Pour Corine. Ok, d'accord. C'est compliqué, hein. Flamèche. Je n'ai pas gagné de torche. Par contre, je gagne quand même des cœurs. Ah. Ok. Ok. Je n'ai pas l'impression que ce soit très fanfaronnesque. Ok. C'est des catégories. En fait, on s'en fout que ce soit plus 3. Ouh. Ah ouais. Pour l'instant, moi, je suis en tête avec mon Flamèche. Prochain tour concurrent le plus passeront en premier. Ok. Moi, je suis en dernier. On va faire Roux de Feu. Pour Denis encore. Parce que Denis, c'est mon poteau. J'aurais dû voir les capacités s'il était du sang-froid avant de faire. Si on aurait mis beauté, on aurait tout raflé, je vous jure. Ok. Il va faire quoi, celui-là ? Il va faire Hatt. Hatt, c'est... C'est pas du sang-froid, ça. Ouais. Vas-y, c'est du sang-froid. Je me retrouve un peu Ken parce que quand tu fais du sang-froid, tu gagnes une étoile. Et quand tu fais les 5 étoiles pour le jury, je crois que c'est la méga-dance. Enfin, c'est un truc comme ça. À moins que ce soit que dans Rubio-méga et Saphir-alpha. Mais ouais. Allez, on fait pour Denis. Roux de Feu. Allez. Allez, Dedeux. Ah. Voilà, super. Plus 3. Ouf. On est en train de se faire déglinguer. Plus 3. Ouais, merci. Sympa. Champon-feu a attiré l'attention. Hé. Oula. Non, j'ai pas fait le bon truc. On va refaire ça sur Dedeux. Sur Denis. Ah. Allez, poto. Allez, on y va. On lâche rien. C'est long. C'est très long. Je pense que vous vous faites chier depuis tout à l'heure, en fait. Moi aussi, je fais tapoter sur mon écran du bas pour voir si ça va pas plus vite. Mais vraiment, je suis désolé de ne pas savoir comment faire apparaître cette championne de malheur, disons. Et ouais, je suis extrêmement désolé. J'ai rien d'autre à dire. J'essaierai pour le prochain épisode de faire mieux. Je disons, je vais bien me renseigner. Mais au moins, on n'aura pas fait rien dans cet épisode. On aura vu à quoi ressemblaient les concours Pokémon. C'est mode. Ouh là ! Celui qui va faire pour elle, là. Ça va être pas mal, hein. La capacité de Chapeau-Feu l'a beaucoup impressionné. Allez, je suis en tête ! Sa performance sort du lot. Chapeau-Feu a retenu l'attention. On va faire... 6... 6 passes en dernier, plus 2. Utilisable, 2 tours de suite. Ton meilleur score pour Volt, bas. Bah, je passe pas en dernier. Du coup, ça va pas me faire gagner énormément. On va quand même faire avec la troc. Encore pour Denis. J'ai l'impression que Denis nous aime bien. Si on aurait été en dernier, avec la troc, ça aurait été très intéressant. Mais malheureusement, on passe pas en dernier. Ah ! Il va gagner masse de cœur, là. Voilà. Il va gagner masse, masse, masse de cœur, du coup. Ouf. Il est pas mal, quand même. Elle est déçue. Elle est déçue de passer deux fois. Ça va bien aller dans les fesses, ça, là. Au petit pois chijon, là. 163 de Voltage, impressionné, Corine. C'est long. Que la troc pour Denis. Allez, Dede. Ah ! Putain, ils l'ont tous fait la même. Ils ont tous eu ça, ils ont tous fait... Ouais ! Ils ont tous raflé le truc. Et c'est Flap Flap, plus 1. C'était Charpentfeu, beaucoup pressionné, Denis. Allez, plus 3. Bim. Ça y est, le jugement est désormais terminé. Enfin ! Bon, j'imagine qu'on va pas gagner, hein. Ça y est, les amis. La célébration touche à la fin. Quel Pokémon est couronné vainqueur ? Je vais annoncer les résultats. Il est temps désormais d'annoncer les résultats des différentes épreuves. D'abord, les résultats de l'épreuve de Steel. C'est moi, largement, qui ai gagné, j'en suis sûr. Ah ! On a égalité avec Flap Flap. Ensuite, les épreuves de Danse. Ah ! Les épreuves de Danse, on a été nuls. Mais nuls ! Ouais, on a été nuls. Et les épreuves de Combat, on a perdu. C'est Flap Flap qui va gagner. Ah ! On a égalité avec Flap Flap. Oh non, je suis deuxième ! Oh non ! De Nice. Elle est gagnante, elle est numéro 1. Flap Flap ! Ouais, génial. Bon, on n'a pas gagné, mais ça s'est joué à rien du tout. Honnêtement, je ne suis pas déçu de mon petit champan-feu. Voilà, hyper bien habillé, vraiment. Top du top. Félicitations ! En plus, c'est un gamin qui a gagné. Nous attendons avec impatience le prochain concours. Ok, donc, maintenant, va être question de... Merci de votre participation. Alors là, vous voyez, elle va nous sauter à la gorge, celle-là. Ah non ! Bah non ! Et j'imagine que la championne n'est toujours pas là. Non plus, ouais. Eh bah, je ne sais pas du tout. Lion police, champion de caméra, rien que la danse dans le rythme. Ouais, eh bah, je ne sais pas du tout comment faire pour la faire apparaître. Je vais peut-être... De toute façon, on va bientôt se quitter. Je vais chercher quand même 10 secondes sur mon téléphone pour voir au moins comment faire. Mais oula ! Vous avez peut-être entendu vibrer. Je vais chercher 2 secondes pour voir comment la faire apparaître. Au moins, comme ça, on pourra faire l'arène dans le prochain épisode. Mais je suis... Je suis déçu de moi. Alors, comment elle s'appelle ? Kiméra, non ? Kiméra, ouais. Euh, alors... Euh... Kiméra Poképédia, on va essayer de trouver, hein. Ah, d'accord. Je suis allé vraiment trop vite, les amis. En fait, ça dit sur Poképédia, Dans Pokémon Diamant et Perle, le joueur ne peut combattre Kiméra qu'après avoir obtenu la CS-03 à... Donc, c'est Surf, à Celestia de la part de la grand-mère de Cynthia. Du coup, eh bah, on va partir tout de suite pour Celestia. De toute façon, ça ne va pas être long. On va quand même... Excusez-moi encore. On va... J'aurais dû faire ça dès le début de l'épisode. Au moins, on aurait gagné du temps. Euh... On va partir à Bonville. Et on va... On va go pour Celestia. Putain, j'aurais dû y penser. En plus, ça nous a passé les trucs. Mais je pensais que c'était secondaire, un peu, Celestia. Voyez ? Je pensais que ça allait être... Alors qu'on pouvait le faire. On pouvait même sauter carrément. Mais en fait, non, c'est... Un truc vraiment dans le jeu. Ouais. Je suis désolé, les amis. Vraiment, euh... Vous avez le droit de mettre des pouces rouges sur cet épisode. Les Psycho-Quats tiennent bon. Ils n'ont pas l'intention de bouger d'un pouce. Avez-vous l'intention d'utiliser la potion secrète ? Oui. Enfin, pas utiliser la potion secrète. Les Psycho-Quats ont l'air d'être guéris de leur migraine chronique. Vous allez partir ? Ok, c'est bon. Mais le mec, il est perdu, lui. Ah, il y a Cynthia, ouais. Bah oui, c'était ça qu'il fallait faire, quoi. Oh, excellent ! Tu as utilisé la potion secrète que je t'ai donnée. Les Psycho-Quats sont connus pour souffrir aux maux de tête chroniques. Mais personne ne sait qui provoque ces migraines. Ah, j'oubliais. Je peux te demander un énorme service ? Euh... Je voudrais que tu... Que tu livres ce vieux Grigri à ma mamie à Celestia. Voilà, c'était ce qu'il disait dans Poképedia. Je sais qu'il y a des Pokémon rares entre Celestia ici. Voyage, si... Oui, je veux bien. De toute façon, on n'a pas le choix. On ne pourra pas faire le rent. Ma mamie a un caractère bien trempé. Tu vas voir. Je pense que tu la reconnaîtras au premier coup d'œil. Oui, ça ne fait aucun doute. C'est la doyenne de Celestia. Quand t'as l'emplacement, regarde, sur ta carte, tu ne peux pas la louper. Très bien, je compte sur toi une fois la prochaine. Donc là, il y a un dresseur, je crois. Il n'y a pas de dresseur, ok, cool. Ah, par contre, il y a une petite Pokéball. On va aller la prendre. On trouve un super repousse. Ah, ça va pouvoir nous être très efficace, ça. Ça va pouvoir nous être très, très efficace. Ok, donc on va partir. On va tomber, bien sûr, plus de Pokémon sauvage que de dresseur. Un rat caillou. Léviator connaît toujours pas de capacité de typo. Ça tombe bien parce qu'on va pouvoir utiliser Surf quand on l'aura à Celestia. Ok, fuite. Et donc, ça va être plutôt intéressant. Léviator va enfin pouvoir devenir un vrai Pokémon O. Oula, un dresseur caché. Ça fait partie du trio ninja quand on me débusque, je combat. Ouais, mais sauf que je t'ai pas débusqué, je suis juste passé à côté de toi. C'est toi qui m'a sauté dessus. Qu'est-ce qu'il y a, le petit, là ? Oh, trois Pokémon. Un rat caillou. Bon, on va faire Dracorage. Je vois que ça. Ok, Léviator. Dracorage. J'étais sûr que Celestia, c'était vraiment à part, quoi. C'était plus tard, mais non. Du coup, je me suis fait baser en profondeur, littéralement. Charge. Oh, mais non, mais Léviator, mais t'abuses, là. Léviator, t'aurais pu le terminer. Léviator, tu me déçois énormément. Tu me déçois beaucoup. Ok, tu t'es rattrapé. Co-critique, en plus. Excusez-moi. 178 points d'expérience. Et Touring gagne 178 également. Un autre rat caillou. Eh bien, cette fois, on va envoyer Rosebouton. Parce que ce serait peut-être temps qu'il évolue, quand même. Je ne veux pas dire, mais quand même, il faudrait peut-être te décider, un petit peu. Oula, j'ai reçu un message. Je l'enlève du bureau, tout simplement. Parce que vous l'avez peut-être entendu. On fait méga sensu. Vas-y. Un petit one-shot, ça ferait plaisir, là. Allez, pourquoi pas. Ouais, bien joué, Rosebouton. Bien joué. Je suis fier de toi. Bien joué. Donc, il tourvole, gagne aussi de l'expérience. Normal. Un autre rat caillou. On va continuer sans changer. Ok. Tac. Tac. One-shot. Allez, 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 allez. Oui, bien joué. Le tourvole monte au niveau 29. Ça fait plaisir. Et 202. Les amis, je sais comment évoluer Rosebouton. Ça y est. Parce que quand c'était en combat, j'ai checké un coup en Poképédia. Je me suis dit, autant en profiter, quoi. Mon téléphone est juste à côté de moi. Et j'ai vu, en fait, qu'il évoluait avec le bonheur et de jour. Donc, je ne sais pas si nous sommes encore de jour. On va voir ça tout de suite. Je pense... Enfin, je ne sais pas si je considère qu'on n'est plus, en fait, le jour. Là, je tourne, c'est 18h10. Du coup, je ne sais pas si ça considère que c'est la nuit, quoi, maintenant. Ah ! La fameuse brume. Il y a un dresseur là. Je l'ai vu. Écoutez, on va les esquiver, parce que là, ça commence vraiment à m'énerver. Aïe, aïe, aïe. Toi aussi, on va t'esquiver. Ça ne me ressemble pas d'esquiver les dresseurs, mais pour une fois, j'en ai vraiment marre. J'en peux plus. Je veux vraiment réussir à accéder à cette arène dans cet épisode. Donc là, on va mettre Etourvol devant. Merde. Non, on va mettre Chape en feu. Et Léviator, on va lui donner le... On va lui donner le multi-expérience. Tac. Et voilà. Et on va pouvoir... Parce que je pense quand même que c'est... C'est un... Je ne sais pas, il a une tête avant un Pokémon de type plante, celui-là. Je ne sais plus. Vas-y. Dis-moi que tu as au moins deux Pokémon de plante. Un Pony. Franchement, ouais. J'ai une bonne intuition. Vraiment, ça booste. On va lui faire avec la troc. Et la brume. Et que la troc. Excusez-moi. Moi, je pense à me soigner. Parce que ça ne va plus du tout. Et que la troc encore. Tu as fait baisser sa défense, non ? Là, tu l'as fait baisser, bien sûr. Danse Flamme. Ah, il rate son attaque. Ça, ça fait plaisir. Ok. Ruse. Ah, ça échoue. Super. Bon, on va lui faire Flammech. Le bruit est épais. D'accord. Il est épais. Ok, c'est cool. Flammech. Ah, mais non. Mais les gars, vous abusez. Tu lui laisses un PV. Tu laisses un petit PV de rien du tout. T'es sérieux, Champanfeu ? Il y a des moments, j'étais connu plus vigoureux. Je te jure. T'es vraiment au... Non, non. Je te reconnais plus. Les viadars gagnent 439 mon expérience. Le bruit est encore épais. Un Boscara. Bon, on va laisser. Bah tiens. Elle en avait un Pokémon de petite plante. Boscara, c'est l'évolution de Tortipousse. Du coup, c'est pas plus mal. Roue de feu. Oula. J'arrive plus à parler. Il rate son attaque. Champanfeu. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Ok. Bon, regarde. C'est ça qui est embêtant dans les dernières générations, c'est que... Merde. Ah ! Je vois pas plus. Je suis à bout. Oui, je disais, c'est ça qui est embêtant dans les premières générations qui sont sorties. C'est qu'ils faisaient un espèce de petit temps mort entre les tours pour dire le temps. Ça sert à quoi ? Dans Pokémon, maintenant, dans les Pokémon Soleil et Lune, ils ont corrigé ça. Enfin, je crois. Et il n'y a plus du tout ça. Donc, ça nous fait gagner un temps fou. Du coup, c'est pour ça que quand ça pleut, ça m'énerve. Quand il y a du brouillard, ça m'énerve. Du coup, ça m'énerve d'être ici, tout simplement. J'en ai marre. Par contre, il a une défense de taré, celui-là. Il a une défense de malade, ce Boscara. Coup critique. Il a encore le brouillard. Allez, on tient au bon bout. Et il rate son attaque. Super. Le moment de sa défense aussi. Ouais, d'accord. Je pense qu'un flamèche, ça serait plus puissant quand même qu'un roue de feu. Il rate son attaque encore une fois. Mais Champan-feu, t'es sérieux ? T'as quoi, aujourd'hui ? Tu vas finir par crever, hein ? Sérieux ? C'est le brouillard qui te fait cet effet-là ? Merci. La vache. Merci. Je suis pas dans une bonne journée, aujourd'hui. Vraiment, là, ça... Ouf ! L'éviateur monte au niveau 28. Non, on a perdu. Ouais, désolé. On va arrêter de changer de Pokémon devant, parce que Champan-feu a fait le con. Il va mettre Luxio. Toi, on va te mettre ici. Et on est bien. Oula. Là, il va y avoir un petit combat double. Voilà. Et deux top dresseurs, d'ailleurs. Bon, on va faire ce combat, et après, on va sûrement se laisser là pour cet épisode. On va quand même pas faire du 40 minutes, hein. Si ils ont... Ils ont qu'un Pokémon chacun, ça fait plaisir. Léviateur et Ritu, j'ai bien fait d'échanger... J'ai bien fait d'échanger Luxio. Par contre, il y a un autre Léviateur. Attends, c'est Léviateur qui va crever. Non ! Je sais ce que je vais faire. Je vais faire d'un courage sur Ritu. Du coup, ça va faire que... Ritu va voir très mal et qu'il va mourir dans la grosse souffrance. Bien sûr. Il y a l'intimidation du Léviateur ennemi qui fait effet. Il y a encore l'intimidation de Luxio. Allez, c'est bien. Du coup, c'est nous qui avons l'avantage. Parce qu'eux, ils n'ont qu'une seule intimidation. Alors que nous, on en a deux. Là, on fait étincelle sur Léviateur. Et toi, tu vas faire d'un courage sur Raichu. Utilise tonnerre. Ouh, ça fait mal, ça. Allez, Léviateur. J'ai vraiment confiance en toi. Résiste, résiste, résiste. Ah non, il a succombé. Ouais. Désolé. Bah, il devait... Ah, lui aussi, il a un courage. Non mais, les gars, qu'est-ce qui vous arrive ? Non mais, c'est énervant au bout d'un moment. C'est pas possible. Les gars, vous avez un problème, hein. Mais j'en suis réduit à lancer mon meilleur Pokémon, quoi. Vraiment, là, vous n'avez pas bien, hein. On fait un méga sensu sur Raichu. Allez, on y va. Ça commence sérieusement à m'énerver beaucoup. Il rate encore son attaque, c'est cool. Mais, rose bouton ! Non mais, là, il y en a marre. À un moment, il faut réussir vos attaques. Je sais pas. Parce qu'ils sont niveau 27. Ça me choque. Ça me choque. C'est parce que le bruit arrêté, c'est ça. Par contre, les autres, ça les gêne pas, ça, c'est sûr. Allez, on fait étincelle sur Léviator. Et on fait méga sensu sur Raichu. Allez, c'est toi, rose bouton, tu te chips pas dessus, d'accord ? T'as intérêt à le toucher. Je dis rien. Je dis rien. Vous avez très bien compris dans quel état je suis, là. En tout cas, je peux vous dire que rose bouton, il a intérêt à évoluer en... en... Rosélia, hein. On va pas lui apprendre Vantardise. C'est trop... à vous donner, Vantardise. Là, t'as intérêt d'évoluer, sinon je te jure, ça va mal se passer pour toi. C'est dommage qu'ils ont pas fait... qu'ils font pas l'évolution en plein combat. C'est dommage. Après, ça casserait peut-être le rythme du combat, mais... ça serait vraiment intéressant, je trouve. Comme ça, en plein combat, Raah ! T'as ton Pokémon qui évolue, l'autre, le mec en face, il comprend pas, il fait... Qu'est-ce qu'il se passe ? Et bim ! Ah bah enfin ! Merci, rose bouton ! Vraiment, euh... On avait besoin de toi, hein ! Je me saoule. Eh, par contre, je fais pas beaucoup de dégâts, hein. Vivement que t'évolues. Parce que là, ça va plus du tout. Le brouillard est épais. Allez, on va faire coupe. Non, on va continuer à m'égoer sans suivre, parce qu'il a... Ouais, il fait mimiqueux. Il baisse... Il va baisser notre attaque, notre défense. Il baisse la nôtre aussi. Allez, rose bouton. On abandonne pas. En tout cas, ce sera le premier épisode de 40 minutes que vous aurez eu de l'histoire de ma chaîne. Ça se fête, ça ? Allez, on en finit. Là, vous avez dû l'entendre. Ça m'énerve. Vraiment, beaucoup. Vraiment, là, ça me saoule. Je vais faire un truc. Je sais pas si c'est à cause du brouillard ou autre chose, mais il faut qu'il se calme, là. Parce que là, c'est moi le drasseur, hein. C'est moi le chef. Et j'ai le pouvoir de vous virer de l'équipe, si j'ai envie. Il y en a marre. Vous allez me le tuer ? Mais... Merci, Luxio. Merci. J'en pouvais plus, là. Rose bouton, t'as intérêt d'évoluer, je te jure. Sinon, je te vire d'équipe. Si t'évolues pas, là, attention. Ok. Je vais pas le faire, bien sûr. Mais ça devient... Ça devient énervant, à un moment. Je peux vous l'assurer. Je suis désolé d'avoir tapé sur le bureau. Mais là, ça commençait vraiment à me monter. Bon. On va s'arrêter, là, quand même, pour cet épisode de Pokémon Pearl. La déchéance, totalement. Le craquage. On a quand même fait 41 minutes. 41 minutes, parce que je suis fait ce concours. Je pensais qu'au moins, on aurait vu à quoi ressemblait le concours. On ne finira pas à l'aventure sans avoir vu le concours. Si vous avez apprécié cet épisode démarrage total, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour suivre la suite des displays. N'hésitez pas non plus à activer la petite cloche à côté du bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. D'ailleurs, j'en profite pour faire une petite page de pub. Je suis en train de faire un replay sur Pokémon Mega Dungeon Mystère. C'est vraiment un jeu génial, je trouve. Et je vous le conseille grandement, parce que c'est Pokémon, mais dans un autre univers de Pokémon. Et je vous le conseille. Voilà. Et puis voilà, maintenant que la petite page de pub est finie et que je vous ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était The Tristepin. Bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501